Tout de suite, je voulais qu'on accueille, vous savez, une plante qui est à éclosion permanente, c'est Hortense d'Yftain. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Alors, j'avais le choix entre vous appeler Hortense, Hortensia ou notre cher potiche. J'ai hésité pour tout vous dire, je l'entends. Non, je préférerais que vous m'appeliez Hortensia aujourd'hui. D'accord, ok. Explosion, comment vous m'avez dit ? Permanente. Explosion, éclosion permanente. C'est à vous dire si je vous aime Hortensia. Vous me perturbez Hélène, oui, alors aujourd'hui vous pouvez m'appeler Hortensia. Hortensia, comme tout le monde le sait, comme la fleur, la magnifique fleur, la plante, la potiche, si ça vous fait plaisir, ça c'est pour les jalouses. Parce que c'est vrai que longtemps et encore maintenant, j'ai tendance à être considérée comme une belle plante, je l'allume alors. Je sais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Rien d'acceptable, en même temps on est à la radio, c'est pas très grave. C'est vrai, ça c'est fait. Mais elle est visionnée sur Europe 1.fr. Oui c'est vrai, je l'aurais fait. Peut-être qu'elle fait partie de celle qui vous appelle potiche. Oui, elle m'appelle potiche, je le sens. En fait ça pour dire que la plante n'est pas seulement belle, comme moi d'ailleurs. Parce que si réducteur, la plante n'est pas qu'une plante, elle a une âme, elle est intelligente, d'où l'expression « en avoir dans le bulbe ». Elle vit, elle vit et meurt et entre-temps elle peut rire et souffrir. La plante est fragile, c'est ce qui fait sa beauté. Et la mienne, elle a besoin de soins et d'attention et d'amour et en échange elle est caillera à votre intérieur. Oui, c'est ma définition. Dès que vous rentrez dans le studio Coluche, de toute façon c'est le soleil qui est rentré. Voilà, exactement. Tout ça pour dire que quand Pauline a débarqué avec sa magnifique orchidée, dans un premier temps j'ai pris ça comme un affront. Pauline c'est sa fille. Voilà, deux belles plantes dans la même maison. Il y en a une, deux, trois. Oui, la belle plante peut aussi être jalouse. Ça lui arrive. Alors c'était gentil de la part de ma fille de m'offrir cette jolie plante d'intérieur, mais un bijou aurait aussi bien fait l'affaire. Je n'ai pas osé le lui dire, je ne voulais pas la blesser. La plante, pas Pauline. Enfin bref. Mais une plante, il faut s'en occuper. Surtout de ne pas la faire mourir, éviter de faire comme le poisson rouge la semaine dernière. Le problème c'est que je n'ai pas trop la main verte. Alors c'est vrai que là, pour le coup, Pauline avait bien choisi. L'orchidée est belle naturellement. C'est un autre de nos points communs. Elle ne réclame que beaucoup d'amour et très peu d'eau. Alors j'avais bien lu que pour son bien-être, il fallait la bassiner une fois par semaine. Avec moi, elle était bien tombée. On n'arrête pas de me dire que je bassine tout le monde avec mes histoires. Eh bien, elle m'écoutait. Elle me comprenait. Elle est vite devenue mon amie, ma confidente. C'était chouette. Alors, en fin de journée, je lui faisais prendre l'air sur le balcon quand le soleil déclinait. Parce que tout comme moi, le soleil direct n'est pas bon pour sa peau. C'était magnifique. Mais elle a décédé. Enfin que j'ai cru. Elle a décédé. Tous ses petits pétales étaient tombés. Mais non. C'est pas parce que tu ne ressembles plus à rien que tu es morte, Hélène. Elle s'est vengée. Elle s'est vengée du début. Ah là, le fleuriste m'avait dit qu'il suffisait de compter les yeux sur la tige et de la couper au deuxième oeil. Je kiffe. Ce que j'ai fait. Et une nouvelle fleuraison devait apparaître. Peut-être lui avais-je crevé l'oeil, je ne sais pas. Mais enfin, pendant longtemps, à trôner dans mon salon, je pense que chez beaucoup d'éditeurs, c'est le même cas, le joli cache-peau coloré surmonté d'une tige toute sèche. Oui, c'est vrai. Alors, on aurait dit un tuteur. Tous les jours, je guettais l'apparition d'un signe, d'un bourgeon, mais rien. Je crois que quand t'es mort, t'es mort. Mais c'est déprimant, les plantes. Ma huitième orchidée venait donc de se transformer en tuteur, elle aussi. C'est vite devenu chez moi une plantation de tuteur à la maison. Les tuteurs, c'est pour soutenir les plantes, la croissance des plantes. Quand Pauline m'a offert une orchidée venant de Chine ou de Taïwan, je ne sais pas. Mais je dois dire que ça fait plus d'un an que je l'ai, elle n'a pas pris une ride. Tout comme moi. Bon, écoutez, merci beaucoup Hortense. Restez avec nous.